Musique Mon soir, le flash de ce mardi, quelques 260 personnes âgées en provenance de tous les districts du pays sont rassemblés à State House de 14 à 17 heures dans une cérémonie pour commémorer la Journée internationale des personnes âgées. Cette réception a eu lieu pour reconnaître les efforts et les contributions des personnes âgées et les honorées. Dans ce message, le président O'Brien Callahan a déclaré que les personnes âgées ont une énorme importance. Ils représentent la connaissance et la sagesse. Les débats sur le 11e amendement de la Constitution sont en cours. Pendant qu'il présentait ce projet de loi, le vice-président Ménaphif a déclaré que le document proposait plusieurs importants changements en vue d'améliorer et de clarifier certaines provisions relatives aux élections du président et des députés. La mandature du président, l'absence à la fois du président et du vice-président et d'autres aspects de gouvernance. Le projet de loi propose entre eux une date fixe pour que les élections à la fois pour le président et les députés se déroulent le même jour. Il propose aussi que l'article permettant au président de démissionner au cours d'un mandat pour en briquer un autre soit révoqué, soit abolie. Également, la période d'un mandat pour l'article a déclaré. Également, le président a déclaré le président et le président a déclaré le président de la Cour magistrale. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte à l'Institut de formation des enseignants. Une exposition a été montée retraçant les travaux et les réalisations des dix dernières années. Un forum a regroupé différentes personnes du domaine éducatif pour discuter des problèmes de l'éducation des professions liées à ce secteur ainsi que les différents cours de formation. Ces activités s'inscrivaient dans le cadre de la semaine des enseignants. Le ministre de l'Éducation ainsi que les hauts fonctionnaires de son ministère, les directeurs et les élèves, les étudiants venus de différents établissements scolaires sont venus à cette journée porte ouverte. Saïd a organisé sa journée porte ouverte dans le cadre des célébrations de son dixième anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...